Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une expérience minimaliste mais potentiellement un peu salissante. Pour cela, il va vous falloir un verre, du vinaigre et du bicarbonate de soude. On en trouve en grande surface. Attention, préparez-vous, expérience hautement technique. Posez votre verre dans un récipient, ou dans un évier, ou dehors dans un endroit que vous pouvez un peu salir. Versez du bicarbonate dans le verre, ajoutez-y du vinaigre, et hop ! Ça mousse. Autrement dit, ça fait des bulles qui contiennent du gaz. Cette mousse est le signe que le vinaigre et le bicarbonate de soude, une fois mis en contact, réagissent pour produire un gaz. Vous venez d'observer une réaction chimique. Vous pouvez aussi faire de la mousse colorée en ajoutant du colorant alimentaire à votre bicarbonate. Je vous propose maintenant une deuxième petite manip, ou plutôt un petit défi. Munissez-vous de vinaigre, de bicarbonate de soude, d'une bouteille en plastique vide et d'un ballon de baudruche. On a vu que le mélange du vinaigre et du bicarbonate produit un gaz. Votre mission est de vous débrouiller avec tout ça pour enfermer le plus possible de ce gaz dans le ballon. Où mettre le vinaigre ? Et le bicarbonate ? Quand et comment mettre le ballon sur la bouteille ? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réfléchir à une solution et la proposer dans les commentaires. Voici la technique la plus efficace. Versez le vinaigre dans la bouteille. Mettez du bicarbonate dans le ballon. Pour que ça marche bien, n'ayez pas peur d'en mettre beaucoup. Plus il y a de vinaigre et de bicarbonate, plus il y aura de gaz. Fixez ensuite le ballon sur la bouteille en vous débrouillant pour que le bicarbonate n'y tombe pas. Et une fois que votre ballon est bien en place, redressez-le pour faire tomber le bicarbonate sur le vinaigre contenu par la bouteille. De cette façon, la production de gaz commence alors que le ballon est déjà prêt à le récupérer et vous êtes sûr de ne pas en laisser échapper. Quand le mélange ne mousse plus, récupérez votre ballon et faites un nœud. Félicitations, l'air que contient votre ballon est désormais enrichi en un type particulier de gaz, le CO2 ou gaz carbonique ou dioxyde de carbone. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip ! Petite Manip !